Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Et donc Fab, on est de nouveau dans cette dernière manche grande finale du Champion Chess Tour et le match de barrage entre le 6ème et le 5ème pour tenter d'aller chercher des quarts de finale et on a Maxime Vaché-Lagrave contre Icaro Nakamura, j'ai envie de te dire, le classico et on se retrouve ici dans la partie Armageddon, donc une partie où Maxime est obligé de gagner avec les pièces blanches mais on va le voir, il a un avantage à la pendule puisqu'il a 14 minutes 59 contre 9 minutes 48 donc équilibré ! Équilibré, équilibré, donc Icaro qui rejoue sa variante spécialement concoctée pour ce tournoi c'est-à-dire une pétroffe de mauvaise réputation mais qu'il emploie à chaque ronde quasiment. Donc Cavalier prend E5, il va jouer le coup, Cavalier prend E4, alors on nous apprend à l'école d'échec que ça perd immédiatement à cause de Dame E2 un des premiers cours que tu as, D5 pour protéger le cavalier D3 attaque le cavalier, Cavalier F6 repart et Cavalier C6 échec au Roi et la Dame est perdue pour les Noirs. Donc ça c'est ce qu'on apprend aux enfants en début de cours d'échec sauf qu'après ce Cavalier F3, Cavalier F6, Cavalier prend E5, Cavalier prend E4, Dame E2 il y a une autre manière de jouer Fab avec les Noirs, plutôt mal réputé mais Koutikaru est peut-être en train de le remettre à la mode. En fait en tout cas c'est une vente qui ne perd pas la Dame en deux coups comme l'autre c'est juste un truc où tu peux avoir un pion de moins et il a fait Dame E7. Donc Dame E7 contre-attaque le Cavalier blanc, Dame prend E4 on se dit sur Dame prend E5 il y a Dame prend E5 donc là attention mais Fabien il y a un autre coup bien évidemment. Il va profiter du cloache pour regagner la pièce avec D6 et donc pour prendre le Cavalier E5 donc là Maxime a joué F4 on pourrait aussi défendre ce qu'elle est par D4. C'est une autre variante. C'est l'autre option qui est peut-être plus tranquille mais qui peut donner une position plus symétrique tu vois qu'il a fait F4 lui. Et là la bonne nouvelle c'est qu'il est préparé Maxime vous allez le voir il va jouer très très vite. Pion prend E5 donc récupère la pièce Pion prend E5, F5 tout ça c'est la préparation attaque la Dame évidemment on ne peut pas prendre en passant on perdrait la Dame donc Dame E3 Cavalier C6 observez bien les temps ça joue vite Cavalier C3 et là il ne va pas reprendre en E5 immédiatement parce que ça donne une bonne finale pour les Blancs. Il pourrait plus ou moins mais c'est vrai qu'il sera moins bien après prise prise KB5 disons menace la fourchette peut-être Roi D7 le Roi ne sera pas très bien placé un coup comme D4 prend le centre chasse le Cavalier on va avoir un développement plus rapide avec F4 a priori Grand Rock etc. Ikao en fait il ne joue pas cette vente pour juste avoir une position moins bonne en finale il joue pour un peu avoir de l'activité et il va jouer KB4 menace une fourchette méga royale on va dire en C2 Donc la bonne nouvelle c'est que Maxime connait encore il fait Roi D1 relativement rapidement Fou E6 développement ici on pourrait commencer par Fou B5 échec C6 Fou E2 mais il joue A3 écoute il sait il sait ce qu'il fait touche le Cavalier qui repart en C6 et maintenant Maxime vient le clouer par Fou B5 mais ça non plus ça ne va pas vraiment surprendre Ikao qui va continuer à jouer sa prépa et il envoie G5 en fait c'est bien joué parce que s'il ne fait pas G5 je veux dire il aurait aimé bien faire Grand Rock mais il faut prendre C6 et Dame Prince 7 qui va arriver donc il n'a pas envie de ce scénario donc il te fait vite G5 pour soit développer le fou en G7 soit faire F4 chasser la Dame de E3 et peut-être avoir le Grand Rock par la suite G5 joué donc D3 attaque ce pion G5 F4 chasse maintenant la Dame qui vient se replacer en E4 Grand Rock et ici Maxime envoie Fou prend C6 il connait encore sauf que là Ikaru va un petit peu s'en mêler les pinceaux il devrait probablement commencer par Fou G4 échec pour mal placer le Roi sur la case D2 et après ça continue c'est une autre partie mais il va commencer par B prend C6 et il va donner à Maxime l'occasion de jouer Fou D2 et d'aller sur Fou G4 cacher le Roi en C1 c'est nettement mieux d'avoir le Roi en C1 et le Fou en D2 que l'inverse c'est visuel simplement le Roi est plus en sécurité le Fou joue et puis si jamais on veut activer la Tour 1 on pourra faire peut-être B4 Roi B2 la Tour passera ou pousser le pion A et passer par A4 ou je ne sais quoi mais là on a un bon pion de plus mais Maxime ne va pas profiter de cette faute inattendue d'Ikaru qui fait B prend C6 et va répondre lui par une faute encore plus grave et ça me rappelle erreur non réfutée devient bon coup et il va jouer Dame prend C6 Fab exactement alors bon pour le moment il y a deux pions d'avance le problème c'est qu'après Fou G4 maintenant joué par Ikaru Roi D2 on sent le manque d'harmonie dans les pièces blanches et que c'est difficile de bouger on a un Roi au centre il y a la paire de Fou ensemble et ça peut s'activer et mal se passer et on va le voir avec le prochain coup Dame prend E5 qui récupère déjà un pion et il menace déjà mate en 1 quand même ouais exactement c'est pour ça qu'un coup comme Dame A8 qui qu'on pourrait avoir envie de jouer en fait ce serait pas trop bon parce que juste le Roi s'en va ça attaque la Dame et il y a toujours la menace donc il va jouer Tour E1 écoute c'est hyper logique on tape la Dame Dame C5 et ici Maxime on le rappelle l'armageddon on est obligé de gagner avec les Blancs et donc il va pas jouer Dame prend C5 pour échanger qui était le bon coup mais on peut le comprendre psychologiquement t'as pas envie d'échanger les pièces non après tu peux tenter ta chance en finale t'as quand même un pion de plus bon il faut faire attention à Fou E3 qui aurait coincé le Roi mais avec K4 on se donne la case C3 pour s'en aller si jamais ouais et Fou B6 ça continue c'est que j'ai je veux dire c'était peut-être jouable en fait et Maxime donc il va faire une erreur il va vouloir garder les Dames et sur Dame C5 il va jouer Dame A6 échec au Roi sauf que après Roi B8 les Blancs ont pas vraiment d'attaque sur le Roi Noir et au final c'est plutôt le Roi Blanc qui est faible alors c'est pas qu'il soit moins bien protégé parce qu'il a beaucoup de choses autour de lui mais c'est surtout l'activité des pièces noires qui est largement supérieure Fab bah il y a la Dame qui peut arriver en F2 il y a des pièces qui peuvent arriver en E3 il y a la colonne E que les Noirs peuvent facilement contrôler puisque eux ils ont les tours liées contrairement au Blanc et le tout cumulé ça fait que c'est pas facile alors là Maxime joue un bon coup il fait cavalier O4 il attaque la Dame il couvre la case F2 surtout Dame D5 et un coup ici logique mais pas apprécié de l'ordi qui est effectivement une erreur c'est A4 alors logique pourquoi ? il veut se donner Dame B5 échec pour échanger les Dames et jouer la finale avec un pion plus en plus s'ouvrir la colonne A sur le pion sauf que ici Icaro va répondre par C6 et on voit que la Dame de Maxime elle est quasiment fermée c'est-à-dire qu'il menace fou C8 gagne la Dame tout simplement parce qu'on n'a pas la case C4 il faut bien voir ce clouage sur Dame C4 il y a Dame prend Dame et Dame perdue du coup Maxime fait B3 pour se donner la case C4 justement disponible et Icaro ici il va rater le gain ça va être le début des montagnes russes il va rater un gain certes pas facile mais quand même pour Icaro plus que trouvable c'est de commencer par fou B4 échec bon ça c'est facile c'est un échec donc C3 forcé cavalier C3 j'ai envie de dire Dame prend G2 ça va faire mat donc C3 c'est le seul coup et maintenant Dame prend B3 donc c'est pas des coups très durs parce qu'un échec un coup forcé et Dame prend B3 trouvable mais alors la petite difficulté c'est qu'après C prend B4 qui d'ailleurs n'est pas un mauvais coup en soi il y a fou C8 qui vient poser un énorme problème puisque si la Dame s'échappe et bien on va perdre après Dame prend D3 échec et mat des épaulettes donc ça aurait terminé la partie tout de suite en réalité après Dame prend B3 il n'y a juste plus de coups en fait en fait si on ne peut pas prendre un B4 on est KO toutes les pièces arrivent on n'a plus rien en plus bon et fou E3 fou prend A3 tour B1 il y a fou B2 il a raté ça qui n'était pas super dur parce que c'est des coups forcés et direct et c'est une variante de deux coups il va jouer fou G7 donc il se met aussi dans la diagonale il attaque la tour ici Maxime va jouer un coup qui n'est pas top mais il joue tour B1 bon logique mais c'est loin d'être le meilleur tour HE8 et ici Dame C4 donc Maxime qui profite de son coup B3 c'était l'idée de zoner la case C4 et ici Icaro ne va pas jouer le meilleur le meilleur c'était fou D4 c'était vraiment fort mais il va jouer Dame A5 qui à première vue n'est pas mauvais mais qui en réalité va complètement retourner la partie maintenant c'est Maxime qui va de nouveau être mieux en fait il fait échec mais tu fais B4 pour parer l'échec t'avances un pion en direction peut-être de B5 tu vas voir la colonne B pour ta tour et c'est le roi B8 qui va suer donc ouais là ça se re-retourne B4 donc Dame prend A4 donc là on ne peut pas faire B5 il y a Dame prend Dame attention mais il fait fou B2 donc enfin il peut développer ce fou il est très heureux il va échanger la paire de fous adverses et les tours peuvent coulisser la Dame et se mettre à attaquer le roi adverse et vous voyez que tout d'un coup c'est Maxime qui a réglé ses problèmes c'est-à-dire qu'on voyait les pièces blanches qui étaient bloquées là le fou et la tour qui étaient en C1 et A1 qui ne pouvaient plus bouger c'était le roi blanc qui était plutôt faible on voyait qu'il y avait les menaces de mate côté noir etc et là tout d'un coup c'est les blancs qui jouent plutôt pour pousser leur pion en B5 qui a attaqué le roi les cases noires finalement on a réussi à les colmater on a échangé ce fou de cases noires qui gênait le fou G4 il est devenu un petit peu et après Dame B5 Maxime va encore refaire une erreur malheureusement mais pas très grave pour le coup Dame C5 était vraiment fort parce que ça a attaqué G5 fortement et surprise on gagnait un tempo avec l'échec et en fait Maxime qui a pris le parti pris de jouer vite je crois il a 11-21 contre 3-37 il n'a pas trop réfléchi et peut-être il aurait pu faire une petite pause ici pour se dire ok ça va même si j'ai un 6-3 minutes je garde une belle avance et je trouve des trucs précis il a clique Dame C3 vraiment très vite Dame E5 là il va jouer encore un coup intéressant quand même Evite il va jouer B5 donc il y a un coup qui met vraiment en difficulté l'adversaire C prend B5 et là j'ai envie de dire il pourrait sentir quand même qu'il peut prendre du temps parce qu'on sent que c'est un coup très important et il va rater lui cette fois-ci le coup de bambou sur Icaro en fait ce qu'il y a de dommage c'est de faire B5 pour pas l'enchaîner avec le bon deuxième coup alors le bon deuxième coup c'était d'échanger les dames alors c'est pas échanger les dames en soi l'idée c'est de faire cavalier F6 l'idée en fait c'est surtout de dégager cette tour E5 elle est obligée de prendre parce qu'il y a deux choses à attaquer on va pouvoir faire tour prend B5 échec donc la tour E5 elle était importante pour défendre B5 et en plus on attaque vers G5 du coup là le roi échec il doit bouger on reprend quand même cette tour qui traîne et on se retrouve avec une double attaque du pion G5 et du fou G4 avec une finale où on va avoir un pion de plus et surtout les deux pions passés liés sans trop qui sont très forts donc on pourrait rentrer dans ce genre de finale c'est pas la seule mais ce genre de position où oui on a un pion de plus et une structure propre contre une structure sale voilà donc déjà que c'est gagnant en plus avec 7 minutes d'avance à la pendule j'ai aucun doute et donc Maxime là sur ses prends B5 regardez bien la pendule il va jouer tour 1 très vite alors qu'il n'est pas enfin si qu'il est mauvais mais je veux dire qui visuellement paraît pas horrible mais juste c'est dommage avec 8 minutes de plus de pas se dire bon bah je vais utiliser ce temps dans un moment très important il a pas fait au moment de Dame C5 Dame C3 il le fait pas maintenant alors qu'on sent que la position elle est c'est maintenant qu'il faut trouver un truc ou pas on va dire donc il joue ce tour A1 et là Icarou va jouer tour D5 Dame A5 de Maxime et là on pense que c'est complètement fini puisque Icarou a un mat en 6 ici ouais alors pas trop simple c'est vrai qu'il a joué vite pour défendre il a fait tour E7 tranquillement pour défendre l'estime rangée mais le coup très joli qu'il gagnait c'est tour D3 en fait on profite parce que la tour B2 est en prise juste on n'avait pas trop le temps d'aller la prendre à cause des menaces des blancs évidemment mais là en fait si on fait pion prend tour maintenant on peut prendre B2 par échec et aller mater en E2 et si on prend D3 si on prend du Roi du coup pour esquiver on va quand même se faire mater avec Dame E4 parce que le cavalier a perdu son pion qui le défendait sans sac et donc disons Roi C3 Dame C4 Roi D2 Dame D4 Roi C1 seul case et Dame D1 il a raté il a fait tour au 7 pour défendre donc il maintient Maxime encore ses chances alors certes on est moins bien et il faut gagner donc c'est pas ouf mais on a l'avantage à la pendule une position encore compliquée avec les dames sur l'échiquier des tours les rois un peu à poil de part et d'autre et Maxime qui double donc les tours sur la colonne B qui défend sa tour et attaque B5 il continue à jouer vite en fait il joue maintenant vraiment la pendule on est au 32ème coup il y aura un rajout d'une seconde à partir du 60ème donc il doit quand même jouer encore 28 coups en 2 minutes 11 il KO il a le temps mais la position est quand même très chaotique donc Maxime a d'excellentes chances tour B7 il blinde sa colonne B tour B4 Maxime qui améliore sa position qui défend aussi son cavalier maintenant F3 et là Maxime aurait dû continuer par cavalier C3 directement il va faire GF en premier et ça laisse fou prend F3 et la différence c'est que maintenant après cavalier C3 tour C5 il y a d'autres problèmes en fait avec le pion H2 en l'air sur échec et il n'y a plus le fou G4 en l'air il n'y a plus le fou G4 en l'air sur la 4ème rangée aussi les deux donc ouais bah là on a C3 attaqué si on peut joquer peut-être Dame 2 qui arrive ou quoi donc il a fait Dame D8 échec il a couvert avec sa tour Dame D4 il revient défendre mais malheureusement on voit bien que la transition ne va pas être terrible Icaro allait prendre H2 sur échec Roi C1 et il va jouer le coup A6 et là Icaro il réussit à se blinder mais quand même il ne reste plus qu'une 33 et 22 coups donc il faut réussir pour Maxime à créer des bonasses on voit que c'est une partie où il y a eu beaucoup de gaffes jusqu'à maintenant et on n'est pas au bout de nos surprises il joue Roi B2 donc il se blinde Dame C7 il essaye de revenir et il cloue le cavalier au passage Tour C1 protège le pion C2 pour se libérer le cavalier Dame C5 bien joué parce qu'il force l'échange la Dame ne peut pas bouger parce que soit on va laisser B4 en prise soit C3 donc Maxime qui échange les Dames Dame prend C5 Tour prend C5 et cavalier B1 et on va essayer de rebondir avec le cavalier et d'aller chercher peut-être une fourchette Fab H5 envoie les pions cavalier D2 Tour F5 Tour E1 Maxime qui s'active Tour BF7 C4 joue sur le clouage là Maxime qui fait mal Fou C6 il revient défendre cavalier B3 on vient retoucher encore une fourchette Tour D7 Tour E6 qui va arriver en force Fab qui va toucher la 6ème rangée le fou Roi C7 Bam D4 B prend C4 Tour prend C4 alors peut-être alors peut-être Fab Tour D6 il défend Tour E7 échec Roi D8 on a réussi à l'envoyer sur la bande Tour H7 on n'est pas loin d'un mat de l'escalier Tour B5 vient reclouer Tour C5 parce qu'il menace Fou D5 maintenant pour aller taper donc Tour C5 on va proposer un échange mais on va essayer de ramener le pion et de s'activer H4 Roi C3 Tour prend C5 Dc ça y est on commence à s'approcher avec le cheval maintenant Tour G6 cavalier D4 G4 et là Maxime qui va un petit peu bloquer il reste encore 48 secondes à Icarou et cette tour sur la 6ème rangée qui est maîtresse du jeu il défend le fou et surtout il s'est mis derrière un pion passé pour le propulser et l'envoyer vers G1 et malheureusement dans la passe d'arbre qu'on vient de voir on s'est fait échanger une tour qui aurait pu être utile pour faire le mat de l'escalier et qui n'est plus là alors il prend quand même H4 et le pion G avance et pour l'arrêter on va être obligé de prendre en C6 pour décaler la tour en C6 mettre la tour en G4 Tour prend C5 Roi B2 Tour B5 échec donc on réussit on tient la nulle mais simplement Fab on perd à l'armageddon on perd à l'armageddon donc Maxime éliminé Ali Reza s'était fait éliminer lui aussi plus tôt dans la journée et donc ça va nous donner de magnifiques demi-finales aujourd'hui sans français malheureusement mais on aura Wesley So contre Abdou Satorov qui par la suite a éliminé Icarou Nakamura et nos amis Carlsen et Caruana qui se feront face une nouvelle fois dans un match on se retrouve ce soir à 18h pour suivre tout ça et on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pouce bleu si vous avez kiffé ciao ciao Sous-titrage ST' 501